La question soulevée par les bars, c'est une question extrêmement importante puisque tous les jeunes de la protection d'enfance, pour beaucoup, ont eu à subir quelque chose du non-respect de leur corps, de voir des violences sexuelles, voire ainsi de suite. Donc c'est un vrai sujet. Pour autant, un mouvement comme le nôtre qui est fait d'entraides entre des personnes ayant connu un peu les mêmes situations, c'est très compliqué alors que vous êtes déjà confrontés à l'accueil de personnes qui n'ont ni toi, ni argent, qui veulent savoir comment ils vont pouvoir terminer leur journée en ayant mangé un tout petit peu, leur parler à ce moment-là de comment tu as vécu ta vie affective, sexuelle, quand tu étais placé et ainsi de suite, sans compter que nous on s'adresse aussi à des majeurs. Donc on s'adresse à des gens qui ont été pris en charge dans les structures. Donc ça, pour le coup, c'est extrêmement compliqué, nous, à être proactifs sur cette question-là. Par contre, de se lancer dans des partenariats avec d'autres qui, j'allais dire, sont sur le champ de l'éducation des enfants, pourquoi pas ? C'est un petit peu l'invitation que j'avais faite tout à l'heure à la CNAP en disant, mais c'est un sujet qu'on peut peut-être travailler ensemble. On siège aussi au Haut Conseil du travail social et on insiste énormément pour qu'il y ait une vraie évolution dans les formations de travailleurs sociaux sur l'abandon de cette culture judéo-chrétienne, qui pipe quand même sacrément le jeu, c'est-à-dire qui entretient les tabous. Et donc ça, il ne faut pas en parler, ça, il ne faut pas dire. Et je pense que les jeunes se promènent aussi avec ça, il ne faut pas dire. Sans compter que quelquefois, si on dit, on met en danger tout le reste de la fratrie qui va, elle, aussi confier à la protection d'enfance. Donc c'est vraiment très dangereux de parler de ces questions-là. Donc il y a des évolutions à faire sur la question de la formation des travailleurs sociaux, ça, c'est sûr. Alors nous, on peut y contribuer à travers nos interpellations, mais vous savez, il n'y a pas longtemps, moi, dans l'association, dans l'ADPAP dans laquelle je milite, on a des papes de base qui est annoncé. On a décidé, parce qu'on a été, par plusieurs jeunes filles, constater qu'elles étaient dans des difficultés relationnelles importantes, et des jeunes filles faisant des études, pour le coup de l'accompagnement d'étudiantes. Et on s'est dit, mais là, notre intervention à nous, elle s'arrête là. On a besoin d'un psychologue, on a besoin de quelqu'un pour décrypter la situation, pouvoir prendre le relais, parce qu'on sent des jeunes qui ont envie de réussir, mais dans le mal-être le plus complet. Et en ce moment, on est en train de négocier avec le Conseil départemental à 25% de temps de psychologues. Donc on a aussi cette action-là, qui est de comment on voit auprès de ceux qui nous subventionnent la possibilité d'avoir les moyens d'avancer et d'accompagner les personnes que l'on reçoit sur des champs qui ne sont pas spécialement de notre spécialité. Moi, j'ai certains présidents d'associations, je préfère qu'ils n'abordent pas certains sujets, parce qu'ils ne sont déjà pas à titre personnel tellement clair avec leur situation, que ce sera une catastrophe s'ils le faisaient.